La segmentation dans le marketing des services et que faire en cas de conflit entre deux typologies, entre deux segments de clientèle, voilà quel va être le thème de notre débat d'aujourd'hui, le débat du numéro 14 du magazine Culture Service. Pour parler de ces questions, j'ai à mes côtés Olivier Denis, fondateur et président de la chaîne d'hôtel OCO, et Benoît Aubert qui est directeur du développement du pôle universitaire Léonard de Vinci. Alors effectivement, quel que soit le lieu, quel que soit le point de vente, le point de vie du client, un hôtel, un restaurant, un avion, un magasin quelconque, il arrive qu'un client soit destructeur de l'expérience d'un autre. Un client d'un hôtel par exemple, qui lui va être respectueux du calme, de la propreté des lieux, pourra être perturbé par des clients qui ont des comportements et des attitudes un petit peu différents et qui encore une fois vont tout simplement lui gâcher la vie à un point tel quelquefois qu'il ne reviendra pas séjourner dans cet hôtel. Donc comment est-ce que l'on gère ces conflits ? Comment est-ce qu'on essaye de les appréhender, de s'en prémunir, de les prévenir ? Comment est-ce que l'on forme le personnel au contact du client à gérer ces situations ? Quelles sont les incidences de ces situations pour la marque ou pour l'entreprise ? Et puis plus généralement, comment est-ce qu'aujourd'hui on gère des segmentations de clients différentes au sein d'une entreprise ? Voilà quels vont être les points abordés lors de ce débat. On va peut-être en bonne logique commencer par une tentative de définition de la segmentation. Qui souhaite se lancer ? Qu'est-ce que serait aujourd'hui, l'un ou l'autre à votre choix, une juste définition de la segmentation client et des différentes typologies de clients au sein d'une entreprise de service ? La question est extrêmement intéressante parce qu'il y a souvent une confusion. Segmentation, pour l'exprimer de la façon la plus simple, c'est le fait de distinguer au sein d'un marché des groupes de clients qui ont des attentes, des comportements, des caractéristiques différentes. Et je dis qu'il y a souvent une confusion parce que très fréquemment, quand on entend parler de segmentation, on entend parler de segmentation de catégories de produits. Or nous on est bien, ou de services, et on est bien dans le cadre aujourd'hui, on parle de groupes de clients avec l'idée c'est qu'on doit identifier sur un marché, le marché d'hôtellerie, le marché d'éducation ou d'autres marchés de services, des groupes de clients qui ont des attentes, des caractéristiques, des comportements homogènes. Voilà pour une première tentative extrêmement simplifiée de la segmentation, mais qui est souvent un point de départ dans une stratégie marketing, de construction de marketing des services. Et qui nécessite de ce fait que les équipes de direction ou les équipes marketing ne se trompent pas sur les caractéristiques de la segmentation. M. De Vise, votre vision à vous, ou un complément par rapport à cette définition de M. Aubert ? Alors, au risque de très très mal commencer le débat, j'ai tendance à penser que c'est presque un sujet dépassé. C'est-à-dire qu'on vivait autrefois dans une société beaucoup plus segmentée qu'aujourd'hui. Et je dirais même que dans la génération de nos parents, de nos grands-parents, tous les comportements étaient dictés par presque la classe sociale à laquelle vous apparteniez. Et vous aviez la voiture de votre classe sociale, vous alliez dans la catégorie d'hôtels correspondant à votre classe sociale, vous étiez habillés en fonction de votre classe sociale. D'où d'ailleurs des expressions encore en usage aujourd'hui, les cols blancs, les cols bleus, etc. Je crois que tout ça a énormément évolué. Et on est obligé, en tout cas je parle du seul métier que je connais, l'hôtellerie, de dépasser un petit peu ces approches de segmentation. D'une part parce qu'un client individuel ne s'inscrit pas dans un segment, mais il évolue de segment en segment en fonction du moment de sa vie. Il n'est pas dans le même segment en semaine, en week-end, etc. Et on va beaucoup plus s'intéresser dans l'hôtellerie à des attitudes, à des besoins immédiats qu'à des segments. Donc ça a énormément évolué et on ne peut pas s'arrêter à cette chose qui était très confortable autrefois, qui était les segments. Dans l'hôtellerie, vous aviez des clients Novotel, des clients Ibis, des clients Sofitel. Tout ça, malheureusement, parce que ça rend la vie beaucoup plus compliquée, ça a énormément évolué. D'accord. Ce qui veut dire qu'on serait plus autour d'une expérience client, autour du type d'achat, du moment d'achat. Eh bien, on est clairement passé dans des marchés beaucoup plus matures, où ces fameuses segmentations sont de plus en plus fines. Et on n'est pas comme dans les années 67, lorsque Paul Dubruy et Gérard Pélisson ont lancé Novotel, où on avait des choix restreints. C'est-à-dire qu'on allait soit dans de l'hôtellerie de chaîne, soit dans de l'hôtellerie familiale. Aujourd'hui, mais dans l'ensemble de l'offre, c'est vrai pour l'habillement, c'est vrai pour les voitures, c'est vrai pour l'horlogerie, pour la quantité de domaines. Vous avez aujourd'hui la possibilité d'accéder à des produits aux segmentations très, très poussées. Vous pouvez même personnaliser votre produit. Ça a été la fameuse publicité de Swatch, où vous pouvez changer de montre tous les jours. Est-ce que vous êtes arrivé à des prix relativement raisonnables ? Et donc, aujourd'hui, j'ai une montre noire, demain, j'aurai une montre jaune, etc. Dans la voiture, vous pouvez, lorsque vous achetez une Golf, vous avez 36 Golf. Vous pouvez l'avoir de n'importe quelle couleur, avec n'importe quel équipement. Donc, vous allez rentrer dans des segmentations fines qui font que vous n'aurez pas ces... Enfin, vous aurez beaucoup moins ces conflits de segmentation. C'est-à-dire, je crois qu'on est allé tellement loin et à une telle université d'offres accessible à tout le monde que le produit universel, finalement, n'existe plus. On n'est pas à l'époque où Henri Ford pouvait dire « Vous choisissez la couleur que vous voulez du moment que la voiture est noire ». Ce n'est plus du tout ça. Aujourd'hui, finalement, je choisis le produit, je crée presque le produit en fonction de mon besoin personnel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun conflit. Le débat ne s'arrête pas là. Mais ça veut dire qu'on va avoir des choix presque tribaux. C'est-à-dire que, alors même que je ne connais pas les clients qui vont être à côté de moi, je vais être avec des gens qui me ressemblent. Parce que la marque va avoir exprimé quelque chose, va avoir exprimé des valeurs, des croyances, va avoir fait un certain nombre de choix. C'est à cause de ces choix que je choisis d'aller dans cette marque, de choisir ce produit. Et finalement, les autres clients ne sont pas très différents de moi idéologiquement. C'est-à-dire qu'il y a, comme on le dit au théâtre, en tout cas pour l'hôtellerie, pour le restaurant, cette fameuse unité de temps et de lieu qui fait qu'on peut retrouver des comportements similaires, quels que soient par ailleurs les CSP, ou femmes, l'âge et la culture. On en fait quoi, du coup, de ces segmentations ? On table sur le fait que la réunion en un même lieu pour les mêmes raisons, et cette fameuse unité est déjà presque dissuasive, on va y venir, aux conflits qui peuvent se produire, mais en tout cas les atténue, parce qu'on est réunis dans ce même lieu, avec finalement peu ou prou les mêmes raisons, qui que l'on soit. Oui, c'est un point important. Et pour rebondir également sur la remarque que faisait M. Devis, en disant que la segmentation finalement n'existe plus, je pense que ce qui n'existe plus aujourd'hui, c'est la segmentation traditionnelle, telle qu'on pouvait l'effectuer dans les années, allez, 60, 70, 80, où on construisait cette segmentation sur des critères essentiellement sociodémographiques. Vous avez parlé de la CSP, il y a le niveau de revenu, il y a l'âge, etc. Ça, effectivement, aujourd'hui, on voit vite que ces critères ne sont plus... qui étaient très confortables pour les équipes marketing, parce que savoir combien de personnes ont moins de 15 ans, plus de 15 ans, etc., ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, on a transféré... enfin, les critères qui construisent la segmentation et qui amènent à des micro-segmentations, comme vous le disiez, sont plus des critères soit de style de vie, soit de bénéfices recherchés à un moment donné, sur une occasion de consommation donnée, et qui donc sont beaucoup plus difficilement maîtrisables et perceptibles par les équipes de direction générale ou les équipes marketing. Ce qui fait qu'effectivement, on arrive sur une approche où on se dit, allez, finalement, tout le monde cherche à un moment donné... Enfin, toutes les personnes présentes, par exemple, dans mon hôtel, dans mon magasin ou face à ma voiture, vont chercher à un moment donné le même bénéfice. Le bénéfice d'un niveau technique, d'un niveau de confort, d'une prestation particulière. Et c'est ce qui vraiment change, parce qu'avant, donc, il y a quelques dizaines d'années, les segmentations étaient stables. On construisait la segmentation dans un plan marketing stratégique pour, allez, 5, 10 ans. Aujourd'hui, la segmentation peut peut-être tenir 5, 10 minutes, une journée, deux journées, etc. Et c'est cette refonte en particulier, c'est ce changement de mécanique particulier qui amène, finalement, des modes de pilotage qui sont beaucoup plus complexes. Et vous l'avez très, très bien décrit dans vos propos, parce qu'effectivement, on se retrouve à un moment donné une personne qui ne ressemble pas du tout sur le plan des CSP, de la démographie, etc. aux voisins. Et pourtant, ils sont bien là pour la même raison, pour la même envie, pour le même mode de consommation à un moment donné. Et demain, ils seront toujours très différents, ou ils auront des caractéristiques différentes, et choisiront sur d'autres marchés des axes de consommation totalement différents. Donc ça veut dire qu'effectivement, il va falloir, sur le plan relationnel, prendre en compte, avec des politiques de services particulières, et je crois qu'on va l'évoquer un peu plus tard, ces clients. Mais si je remonte au niveau un peu plus macro dans les entreprises, au niveau études, études, par exemple, pilotage des données, il faut réviser complètement la façon dont on identifie et travaille les segmentations. Effectivement, faire son étude de marché tous les cinq ans, ce n'est plus possible. Il faut la refaire en permanence. On parle aujourd'hui de plus en plus de big data ou d'analyse de données complexes. Ce n'est pas un fantasme ni un sujet pour un programme d'enseignement supérieur. C'est une réalité, il faut en tenir compte. Donc il y a vraiment des modes qui sont en profonde évolution et qui le sont encore plus aujourd'hui de par la diversité des modes de consommation et des données dont on dispose pour comprendre ces modes de consommation sur les individus. Pour aller dans votre sens, ce qui était très simple autrefois, c'est que les segmentations étaient horizontales. Pour vous donner un exemple dans l'hôtellerie, lorsque les fondateurs de Accor ont créé Ibis, ils ont dit « Ibis, c'est deux tiers de Novotel ». Donc vous voyez à quel point c'était horizontal. C'est deux tiers de Novotel, donc la chambre fait les deux tiers de la chambre de Novotel. Le petit déjeuner va être deux tiers au niveau de qualité des produits et donc le prix va être deux tiers. Mais tout ça, ça a complètement explosé. On est passé d'une segmentation horizontale à des segmentations obliques, dans ce sens-là, dans ce sens-là. Et effectivement, pour la personne qui conçoit le produit ou le service, c'est beaucoup plus complexe. Parce que non seulement on n'a plus ces équilibres qui correspondaient à ces catégories socioprofessionnelles et qui permettaient de dire combien il y avait de personnes dans ce segment, à des segmentations fluctuantes où ce qui va être priorisé n'est pas la même chose pour telle personne, pour telle autre personne. C'est-à-dire que moi, je vais faire, dans le choix de mon hôtellerie, je vais mettre très en haut l'espace. Une autre personne va, au contraire, préférer l'accueil. Une troisième personne va dire « Pour moi, ce qui compte, c'est la localisation, » etc. Donc, des choix complètement transverses et puis surtout, des personnes qui évoluent dans ces segmentations. C'est-à-dire qu'autrefois, on n'aurait jamais imaginé que le cause bleu puisse s'habiller ou puisse avoir une voiture d'une autre catégorie que celle à laquelle il appartenait. aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un de très riche s'habiller en jean, quelqu'un au moyen limité aller dans un bon restaurant parce que c'est l'anniversaire de mariage et qu'il veut faire une surprise à sa femme, etc. Et donc, vous ne savez plus sur quelle base de personne, quantitativement, vous allez pouvoir compter. Sous-titrage ST' 501